Musique Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Your Nail Challenge donc n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air à la vidéo n'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis de suivre le challenge en entier je vous dis à tout de suite pour la vidéo et puis si vous voulez toutes les suivre et bien ça se passe sur le site yournails-international.com dans la partie hashtag Your Nail Challenge et voilà, si vous voulez le faire avec moi je serais super ravie de vous accompagner je vous dis à très bientôt et on se retrouve tout de suite pour le cours d'aujourd'hui voilà, nous avons vu dans la vidéo précédente comment utiliser le pop-it nous allons à présent voir comment limer l'ongle et bien tout simplement, on pose la lime à plat et là on peut faire des allers-retours on n'est pas obligé de limer dans un sens comme on le ferait sur ongles naturels c'est-à-dire sur ongles naturels on va limer toujours voilà, on soulève, on tire on soulève, on tire là on peut limer dans les deux sens maintenez bien votre ongle en place et on va faire pareil sur les côtés on peut légèrement décoller si nécessaire et on va suivre, vous voyez la ligne qui a déjà été formée par notre pop-it et on lime très très peu voilà, à peine et déjà c'est tout bon, c'est tout lisse on va faire la même chose de l'autre côté on décolle si nécessaire et on va alors, on ne la met ni trop vers le haut ni trop vers le bas on la met entre deux pour qu'on voit vraiment bien ce qu'on fait on fait quelques allers-retours et on enlève on fait quelques allers-retours on enlève pour voir où est-ce qu'on en est et là on est déjà bien voilà, on n'a pas besoin de faire plus il nous reste la cuticule alors là, deux options soit vous n'avez qu'une lime et on va le faire à la lime soit vous avez une ponceuse et on peut le faire également à la ponceuse ici, je vais vous le montrer à la lime donc simplement, on va venir très délicatement je vais vous montrer venir faire des tout petits allers-retours sans toucher la cuticule vraiment, tout doucement voilà, tout délicatement on va venir limer cette partie mais voilà, on touche à peine pour ne pas abîmer la cuticule et pour ne pas enlever trop de matière vous voyez que le surplus s'enlève directement on va passer très légèrement sur le reste de notre contour de cuticule et voilà, on est déjà tout bon je repasse encore un tout petit coup ici et ensuite, on peut finir avec le bloc polissoir alors, celui-ci est neuf quand il est neuf, comme je vous l'ai dit il va faire des petites stris donc on peut très bien passer le bloc polissoir et ensuite, repasser alors moi, j'ai un bloc polissoir qui est plus vieux comme vous pouvez le voir il est déjà très usé donc si vous en avez un vieux gardez-le ça sert toujours puisque là, en fait on va enlever vraiment tous les stris je vais reprendre un bloc polissoir un carré de cellulose pour voir où j'en suis on reprend le cleaner on clean souvent dès qu'on a de la poussière qu'on veut voir où on en est on passe le cleaner voilà, donc là, c'est pas mal il nous reste encore un tout petit peu à limer sur le côté ici vous pouvez le voir donc maintenant que j'ai plus de poussière je vois où est-ce que je dois limer donc très délicatement je vais venir passer sur le coin et voilà alors je peux repasser éventuellement un petit coup avec le repousse cuticule pour être sûr qu'il n'y ait plus de produit dans la cuticule ou du moins qu'il n'y en ait pas parce qu'il n'est pas censé y en avoir il faut toujours que la cuticule reste bien décollée et quand c'est tout bon alors il ne nous reste plus que l'avant de l'ongle à travailler comme vous pouvez le voir ici, au niveau du C-curve on a un peu plus d'épaisseur d'un côté que de l'autre donc là, par contre vous ne pourrez le faire uniquement qu'avec la ponceuse là j'ai un embout céramique vous retrouvez la ponceuse et l'embout sur le site également et donc là on va venir la passer très délicatement à l'intérieur donc avec le corps de l'appareil on va faire des allers-retours jusqu'à obtenir un C-curve qui est très fin très esthétique je passe un petit peu dans le reste également pour bien homogénéiser et voilà vous voyez que c'est très rapide donc l'avant doit être aussi fin qu'une carte de crédit une fois que toutes les couches ont été mises donc là c'est encore un peu plus fin comme vous pouvez le voir et voilà dans la prochaine vidéo je vais vous montrer comment faire le Baby Boomer si vous le souhaitez sinon vous pouvez très bien également utiliser un vernis semi-permanent alors peu importe lequel là je vais vous en montrer un par exemple je les ai tous juste à côté de moi donc voilà si vous voulez utiliser un vernis semi-permanent et bien à ce stade vous pouvez le faire et vous n'aurez plus qu'à faire la finition ensuite voilà on se retrouve dans la prochaine vidéo on se retrouve dans la prochaine vidéo